Bonjour et bienvenue dans le JT de Suraine. On commence avec la foulée surénoise du dimanche 25 mars, dont le retour après deux éditions annulées pour raison de sécurité était très attendu des coureurs et des coureuses de Suraine et d'ailleurs. Leur compétition préférée avait lieu sur un parcours nouveau, conçu en étroite collaboration entre le service des sports de la ville et les forces de l'ordre. Un ou deux tours du Mont-Valérien suivant les niveaux, dans un cadre verdoyant et historique, avec en sprint final la terrasse du Fécherey et sa vue panoramique. Un tracé qui a été très apprécié des participants, malgré les difficultés dues au dénivelé. Ça monte beaucoup, c'est pas facile. J'ai quand même gagné, mais c'est très dur. Très agréable aussi parce que vous avez énormément de relance, ce qui fait qu'on n'a pas le temps de s'ennuyer. C'est la première et on refera l'an prochain. L'organisateur nous avait menti, il m'avait parlé d'un faux plat, mais il y a une belle cote quand même. Le passage des douves là, c'est exceptionnel quand même. Parce qu'on n'a pas le droit d'y aller normalement, donc on était content de le traverser, et ensemble en plus. Près de 600 sportifs de tous âges ont participé à cette foulée surénoise New Look, qui s'est terminée dans la bonne humeur contagieuse des personnels de l'hôpital Foch, venu faire la promotion du don d'organes. Dimanche 1er avril, le parc du château s'était empli d'œufs de toutes les couleurs, pour le plus grand bonheur de très nombreux jeunes chasseurs. Répartis par tranches d'âge, chacun était venu remplir sa boîte, avant de l'échanger contre des chocolats. Si la majorité d'entre eux fouillaient les bosquets en solo, quelques-uns ont préféré travailler en équipe. Quand on est seul, on a plus de difficultés, alors que tous les trois, s'il y en a un qui trouve cet œuf, il peut en donner un à ses copains, comme ça c'est mieux comme ça. En équipe ou en solo, les chasseurs ont été particulièrement nombreux cette année. Cette chasse aux œufs a pulvérisé tous les records d'affluence. De mille préinscrits sont passés dans les services pour récupérer leur passeport. Ça nous oblige naturellement à créer une liste d'attente pour permettre aux gens qui n'ont pas eu le réflexe de s'inscrire, de profiter de la chasse aux œufs. Les chocolats dévorés, la ferme de Galinette, proposaient aux enfants des ateliers et montraient ces animaux d'élevage. Innovation cette année, un mouton de Jacob à quatre cornes et bien sûr, le traditionnel lapin de Pâques. Du 6 au 8 avril, la terrasse du Fêcheret s'est couverte de verdure pour la 14e édition de Jardins en Seine. Les fans de jardinage ont pu échanger avec les professionnels du secteur, participer à des ateliers et admirer les créations des paysagistes qui concouraient sur le thème volume et perspective. Avec plus de 12 000 visiteurs, le rendez-vous printanier des amateurs de nature en milieu urbain a été un succès, au point d'organiser une nouvelle session dès l'automne. Il y a tellement de succès avec cette édition, on va dire du démarrage du printemps, lors de la plantation, ça marche tellement bien, il y a tellement de visiteurs et tout ça, qu'on s'est dit que c'était important aussi de proposer en début d'automne, pour l'automne et l'hiver, une nouvelle session, en fin de compte, pour les amoureux des jardins. L'école de plein air de Surenne était à l'honneur de l'édition 2018 du concours BIM, une compétition d'architectes internationalement reconnus dont le but était de réhabiliter la création de Baudouin et Lodz avec un projet de nouveau collège. Conçu dans l'idée de promouvoir l'écologie urbaine et le développement durable, le projet Nouvelle Air a séduit le jury par son originalité et sa cohérence avec l'environnement surénois. La remise des prix a eu lieu jeudi 26 avril à la Alpajol de Paris. On vous en dira plus prochainement dans un reportage dédié au concours. On passe maintenant à l'agenda du mois de mai. Le traditionnel gala de natation artistique de Suren-Sportnotique aura lieu à la piscine des Raguidels samedi 12 mai à partir de 20h30. Pour ceux qui ne la connaissent pas, ce sera l'occasion de découvrir la natation synchronisée au cours de démonstrations des nageuses surénoises et de clubs invités, le tout dans une ambiance conviviale. Du 14 au 23 mai, ce sera le moment de s'inscrire au Vide Grenier qui aura lieu dimanche 10 juin dans le centre-ville. Réservées aux particuliers, les inscriptions se font uniquement en ligne via la page dédiée de Suren.fr qui vous donnera tous les détails sur les conditions de participation. Samedi 19 mai, ce sera la nuit des musées dans toute l'Europe. À Suren, elle aura lieu à partir de 18h au musée d'histoire urbaine et sociale avec pour thème le globe de l'école de plein air. Un lieu qui, paraît-il, renferme bien des secrets qu'il vous faudra découvrir à l'aide d'énigmes historiques. Il est devenu une institution. Le festival Blues sur Suren s'installe sur notre ville du 22 au 26 mai avec une expo photo, des conférences, des ateliers, un stage d'initiation à l'Harmonica Blues et bien sûr de nombreux groupes en concert. Vendredi 25, à la salle des fêtes, il ne faudra pas rater la chanteuse américaine Gigi Thames. Et le lendemain, ce sera au tour des Cotton Bellies d'enflammer la salle. Retrouvez tous les détails de cet alléchant programme sur le site de l'événement blues-sur-suren.com. Autre événement récent, Suren a du talent, dont la troisième édition aura lieu à la salle des fêtes, mercredi 30 mai. Les jeunes de 10 à 25 ans qui ont un lien avec Suren ont jusqu'au 12 mai pour s'inscrire via notre site avant de pouvoir se frotter à la scène et à l'enthousiasme du public surénois. Plusieurs prix seront remis à l'issue de cette soirée festive. Voilà, c'est la fin de ce journal. On se retrouve dans un mois pour un nouveau JT avec toute l'actualité de votre ville. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada